Waouh, quel raclet ! Salut à tous c'est Kovec, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Victoire 4 buts à 1 de Newcastle sur leur pelouse pour le premier Newcastle PSG de l'histoire. Avant qu'on commence, merci à ceux qui ont été présents sur le live. Et n'hésitez pas à liker ce débrief pour le référencement et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. En tant que supporter, en tant que personne neutre pardon, et en tant que supporter neutre du coup c'est ça que je voulais dire. Je vais essayer de faire un débrief assez objectif. Et on va commencer par une équipe de Newcastle qui a été largement au-dessus de cette équipe parisienne. Même si Paris a eu 70% de possession contre 30% pour Newcastle, j'avais vraiment l'impression que le Paris Saint-Germain ne jouait pas un match de Ligue des Champions aujourd'hui. Le PSG n'avait pas l'intensité de jouer ce match de Ligue des Champions, le PSG n'y était pas du tout. Le PSG s'est fait bouffer par cette équipe de Newcastle. Le PSG s'est fait asphyxier par cette équipe de Newcastle si je peux aller plus loin. Avec l'ouverture du score de Almiron avec un ballon qui arrive, une frappe et une parade de Donnarumma. Ça revient sur Almiron. Ensuite il y a un super ballon là sur le côté gauche avec un centre contré. Ça revient sur la tête de Byrne et le 2-0. Ensuite il y a le 3-0 de Longstaff à la 50ème. Et ensuite la réduction du score de Hernandez avec un superbe centre de Zaire Emery. Et ensuite Fabien de Char qui met le 4-1. Superbe frappe en Lucarne avec le service et superbe frappe en Lucarne au 40m. Quel but exceptionnel. On va parler du coup de Mbappé qui a été invisible dans ce match. Franchement pour moi, toute l'équipe parisienne sont des flops. Ramos flop, Mbappé flop, Dembélé flop, Randal Colomani flop. Zaire Emery a été bon au milieu de terrain. Je ne suis pas supporter de Paris. J'essaye d'analyser un petit peu ce match. Comment ça s'est passé etc. On va aller voir les statistiques de ce match. On va aller voir le classement aussi. Regardez ce classement. Le Paris Saint-Germain qui est deuxième du coup de ce classement. Attendez je vais actualiser. Ce n'est pas actualisé le classement. Ce n'est pas actualisé le classement. C'est bon c'est actualisé maintenant. Donc je disais le Paris Saint-Germain est donc deuxième de son groupe. Et qui subit donc la première défaite de la saison en Ligue des Champions. Vous voyez 4 points pour Newcastle qui passe à la première place. Paris est deuxième avec 3 points. L'AC Milan est troisième. L'AC Milan est troisième avec 2 points. Et Dortmund est quatrième avec 1 point. Voilà pour le classement. Paris s'est fait clairement manger offensivement. Défensivement Marquinhos s'est fait caca dessus. Très clairement Marquinhos s'est fait caca dessus. Il y a trop d'erreurs. Donnarumma c'est pareil. Donnarumma se déchire beaucoup trop souvent. Il peut faire beaucoup plus d'efforts que cela. Skrignard beaucoup trop d'erreurs également. En fait la défense parisienne a été catastrophique aujourd'hui. Et Paris a manqué d'efficacité. Paris ne jouait pas un match de Ligue des Champions aujourd'hui. Voilà je dis les termes très clairement. Paris s'est fait taper. Et c'est mérité. C'est mérité tout simplement. Enfin c'est mérité dans le sens où il ne méritait pas de gagner. Il méritait très très loin de gagner le Paris Saint-Germain. Qui on rappelle a cadré 2 tirs dans ce match. Et il n'avait cadré 0 tirs pendant les 45 pour 1 minute. Où ils se sont fait clairement laver toute la première mi-temps. Enfin ça voilà on va en parler plus tard dans le débrief. En tout cas c'est vraiment une équipe de Paris qui s'est fait écraser en long en large. Mis à part la possession qui ne sert à rien dans le foot. Voilà alors c'est pas la possession qui fait tout. Tout simplement. Et les amis. Il faut se le dire très clairement. Mbappé a été invisible. Mbappé a été invisible. C'était le joueur qu'on attendait le plus. Enfin que moi j'attendais en tant que supporter un neutre plus. Et que toutes les personnes attendaient en tant que neutre plus. Et c'est le joueur qu'on a le moins vu. C'est presque le joueur qu'on a le moins vu. Si on peut aller voir les notes du match. Si ça vous intéresse. Les notes du match. Je vais vous les dire tout de suite. Si ça vous intéresse directement. Est-ce que je peux les avoir les notes du match. On va aller voir ça tout de suite. En tout cas. Je pense que cette équipe de Paris a été vraiment très très invisible. 4-1 quand même. Ils en prennent 4 aujourd'hui. Sachant qu'ils n'en avaient pas pris encore en Ligue des Champions. Ils en prennent 4 aujourd'hui. Franchement ça doit leur faire mal. Et voilà les notes du match. Elles sont juste ici. Tout simplement. Les notes du match. Avec tout simplement. Les notes du match. Avec Donnarumma 6,4. Hakimi 6. Marquinhos 5,2. Skriniar 5,7. Hernandez 6,9. Barcola 6,5. Zaire Emery 6,4. Ugarte 6,2. Vitinha 5,9. Barcola 6,5. Mbappé 6,1. Quand même Mbappé 6,1. Dembélé 6,1. Et Ramos 6,3. Du côté de Newcastle 6,1 pour Pop. 7,6 pour Trippier. Qui a été très bon sur ce côté droit. Trippier pardon. L'accent anglais. Vous savez. Qui a été très bon sur ce côté droit. Et qui a fait une passe décisive en plus de ça. Char qui a marqué. Qui est pour moi l'homme du match. Il a fait un match exceptionnel défensivement. Il a mis une frappe exceptionnelle. Pour moi c'est l'homme du match. Burn 7,6. Tonali 6,5. Guimaraes 7,5. Il a été monstrueux également. Longstaff 7,9. Pareil. Il a été exceptionnel. Almiron 7,6. Isaac 7,3. On l'a un petit peu moins vu. Il a fait le taf devant. Avec les pressings etc. Et Gordon 7,3. Voilà tout simplement. Parlons maintenant. D'un Newcastle. Qui a été vraiment affamé dans ce match. Une équipe de Eddie Wall. Qui a voulu rien lâcher. Face à cette équipe parisienne. On n'a pas vu Paris vraiment. Faire mal à cette équipe de Newcastle. Mise à part ce but de Hernandez. Mais sans compter le but de Hernandez. Cette équipe de Paris a été très faible. Et ce 4-2-4 de Henrique est un véritable échec. Tout simplement. Et il va falloir peut-être retravailler cette tactique. Retravailler ça. Mais en tout cas voilà. Je ne suis pas le coach de Paris. Et je suis très très loin de connaître Paris. Parce que je ne supporte pas. Je suis très très loin d'être un grand fan de Paris. Parce que je ne supporte pas Paris. Allez c'était merci à tous ceux qui ont été là. Jusqu'à la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette humiliation. 4-1 c'est pas rien. Et moi je vous dis ciao ciao.